bonsoir bienvenue sur le septième épisode donc de notre let's play factory palace en compagnie de mon ami julien aïkatsu salut donc en hors caméra j'ai un peu agrandi ça question de pas trop perdre de temps quand même au niveau de la construction de la structure parce que comme vous avez peut-être bien remarqué mais pendant les épisodes précédents j'ai absolument pas fait ce que j'avais prévu de faire à cause de choses indépendantes de ma volonté on va dire j'ai été cherché un seau d'eau et un seau de lave la lave que j'ai été chercher dans une crevasse qui est là bas par là et le seau d'eau je vais faire plus la voie pourquoi pour faire un générateur à cobblestone pour pouvoir construire plus rapidement pendant leur caméra julien a commencé également une mine optimisé ce qui fait qu'on a obtenu cinq diamants qu'il a rangé 4 à 4 qu'elle a rangé là et je vais retourner et puis moi en attendant comme ça en plus il me fournit ma cobblestone et donc moi je vais continuer donc ce que j'avais entrepris de faire avant d'aller chercher c'est les boules de caoutchouc et donc vous montrer exactement ce que je comptais faire parce que c'est un peu raté donc là on a de la redstone on a du cuivre que j'ai mis là et on a des boules de caoutchouc que j'ai mis là donc je vais faire des câbles alors les câbles ces câbles là donc sont non non protégés donc ils sont pas important ça sert pour les très courtes distances parce qu'en fait il ya une déperdition de courant dedans mais moi de toute manière je suis obligé de prendre cela parce que moi c'est pour faire un craft c'est pas pour poser ces câbles là ensuite je vais prendre de l'étain donc l'étain qui va me permettre normalement de faire ceci mais je ne me souviens plus du tout du craft et je ne me trouve pas dans ma dans ma liste magique les pastèques ça sert à quoi dans l'alchimie ça peut faire du melon scintillant qui permet je crois de faire des potions de santé si on se souvient à vous ah oui et pour faire du scintillant faut de la glostone non plus puissante la glostone pour les rendre plus longues donc quand vous le voyez là actuellement là je regarde je n'ai absolument pas de je trouve pas le craft que je veux enfin vous voyez peut-être pas parce que c'est peut-être pas ce que je veux mais moi je cherche ça ceci et je ne les trouve pas et quand j'appuie sur ma touche pour les avoir et ils apparaissent pas donc j'en conclue que il y a quelque chose qui va pas ce craft là c'est embêtant est moins cher que ce craft là mais je crois que c'était de la redstone au milieu et 5 comme ça c'est quel craft tu cherches la batterie rechargeable la batterie rechargeable du charbon t'en a besoin ouais ramène toujours bon désolé je vais on se rejoint juste après je vais faire une coupure faut que j'aille chercher ce craft donc me revoilà j'ai retrouvé le craft après être allé sur le wiki donc c'est tout simplement ce craft là j'étais pas très loin enfin j'étais pas très loin j'étais quand même pas façon de parler pas juste à côté non plus et donc on a trois batteries donc ces batteries qui servent à mettre donc être à mettre qui seront mises donc dans le craft pour créer les générateurs donc je vais refaire chauffer donc j'espère que tu rapportes du fer parce que là je vous fais chauffer la totalité du fer du fer du fer bah faudrait que j'en trouve en fait je vais en faire chauffer que la moitié comme ça si jamais on en a besoin on aura quand même un cran de sécurité parce que sinon c'est surtout de l'étain tout ça que je trouve enfin l'étain ça c'est vraiment pas bon en fait si on trouve j'ai informé que si on trouve autant de matériaux style état cuivre c'est parce que en fait tous les matériaux sont présents au double de leur probabilité d'apparaître pourquoi parce qu'en fait forestry et industrielle craft rajoutent tous les deux ces ces minéraux là or chacun a sa propre probabilité au niveau de son bloc et donc du coup vu que ça s'additionne les probabilités de blocs que tu trouves deux types d'étain différents à deux profondeurs différents alors qu'en fait finalement ils sont interchangeables dans les crafts donc ça fait du coup on trouve énormément d'étain ou cuivre donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'étain blanc l'étain bleu le cuivre blanc et le cuivre très foncé les seuls matériaux qu'on trouve pendant donc évidemment c'est les matériaux vanillat donc faire machin tout ça le bronze qui est un accord de deux coups de cuivre et d'étain donc bon celui-là on crase donc on peut pas trouver et l'apatite donc qui est ça là cette chose là qui sert à c'est le truc qui ressemble à un diamant ça là et qui permet donc de d'accélérer la croissance dans des usines forestiers c'est les seules choses qu'on qu'on a pas en double après en fait étain et cuivre on les a tous deux en double ce qui fait que du coup bah ça donne des trucs un peu ça fait que nos coffres se remplissent vite d'étain et de cuivre beaucoup plus que ça n'a été prévu par les par les concepteurs des modes respectifs en fait mais ça je peux pas y pallier en fait enfin si j'aurais pu pallier il aurait fallu que je désactive la l'apparition de ces deux matériaux à la création de la carte mais je ne le fais pas parce que finalement ça tombe bien d'avoir plus de montagne donc ça nous arrange donc on a trois générateurs ces générateurs sont donc des générateurs à charbon l'utilité donc faut que je ramène du charbon l'utilité concrète par rapport au four aucune c'est pas très gros blanc aucune parce que en fait c'est juste qu'ils vont nous convertir la chaleur du charbon en chaleur électrique mais j'entends par là que si là bas je mettais des cours qu'ils étaient alimentés uniquement à l'électricité ça signifie tout simplement qu'en fait ça revient à les alimenter du charbon donc à part pour les machines qui ne tournent uniquement à l'électricité pour les fours en tout cas pour l'instant ça ne sert à rien mais mon prochain projet est de crafter ça une pompe donc il faut ça et donc pourquoi crafter ça en fait ça nous permettra de de pomper de la lave que après nous pourrons injecter directement dans des générateurs géothermiques étant donné que en plus de deux bulle crash a installé aussi sur le serveur le mode enfin le fait c'est assez le mode de build craft donc c'est un ajout encore au mode et qui permet donc c'est ce mode là ce ça rajoute des tuyaux c'est les a dix à un additional pipe pipes et donc ce sont voilà les tuyaux qui sont là et donc ça me permet tout simplement de récupérer les fameux tuyaux téléportation ou de d'énergie de liquide ou de énergie liquide et items et donc avec un tuyaux téléportation liquide on pourra créer un pont entre les générateurs géothermiques et n'importe quelle autre source de lave si on en trouve une assez grande 1 bah disons sans problème quoi donc ceci ayant l'avantage de nous permettre d'économiser beaucoup de tuyaux qui reviennent bon ça ça revient pas cher je vais pas dire ça c'est pas vrai mais je veux dire que ça c'est quand même pas donné donné et puis en plus ça nous permet d'éviter de faire des longues construction de tuyaux sur plusieurs centaines de blocs si c'est totalement inutile alors que quand on a ses tuyaux là inconvénients des tuyaux téléporteurs évidemment comme ils sont téléporteurs pour le coup il coûte très très cher il faut huit diamants par tuyaux huit alors que j'en trouve en disant enfin non il faut huit diamants pour huit tuyaux ce qui revient à un diamant par tuyaux ah oui en fait il faut huit diamants pour faire le craft de toute manière non oui non c'est pas huit diamants le tuyaux sachant que ça fonctionne par paire évidemment vilain creeper donc ah oui c'est ça j'étais en train de encore de divaguer attendre je vais partir cherche là bas par là bas à l'endroit où on s'était perdu la dernière fois parce que je me suis terminé d'ailleurs j'ai trouvé un désert et nous allons donc chercher du sable alors je sais qu'il existe générateur à sable mco et compagnie j'ai bien vu les vidéos d'ailleurs c'est ma grande source d'inspiration mais je compte pas en faire papa parce que déjà bon je trouve que c'est des méthodes un peu disons que entre entre faire ça et puis cliquer sur avoir du sable sur tout mon item c'est pareil donc bon en plus si jamais je m'évertue à faire une machine qui est assez compliqué et qui peut revenir facilement cher à facilement cher avec la quantité de pistons de la somme qu'il faut et qu'en plus si voilà bon je pense que par rapport au moment où est ce qu'on tourne cette vidéo la version 1.1.3 ou 1.2.6 j'en sais rien comment ça va s'approcher et donc je peux pas là bas je peux pas me permettre de faire cette machine si jamais le bug est fixé dans la prochaine version oui c'est vrai que ce serait un peu un peu quand même si apparemment dans les différentes snapshots qui sont sortis apparemment c'est pas un bug qui m'a l'air d'être fixé mais ça m'étonnerait beaucoup énormément que notre je n'en ai pas connaissance parce que vu la quantité de vidéo youtube qui montre ce générateur à sable voilà ça va faire comme le bon vieux générateur à diamants qui a disparu dans les anciennes versions je pense qu'il va l'enlever ça c'était fort quand même générateur à diamants je faisais quand même je sais pas combien de diamants en à peine quelques secondes il suffit d'avoir un peu de restons un peu de restons un seul bloc de diamants fait que bon fallait quand même quand on crasse un mais après voilà après tu en avais tu en avais des centaines mais là là celui-là note si l'a corrigé rapidement son finir est bon parce que alors là ce coup-ci dans le genre ruiné totalement ça réunit totalement parce que la limite le sable c'est pas quand même pas un matériel qu'on peut considérer comme précieux voilà si on l'a pas on crasse un petit c'est tout c'est comme la neige c'est pas vraiment considéré comme précieux non plus parce que bon voilà il ya des techniques avec les bonhommes de neige et tout ça voilà le sable c'est un peu pareil moi c'est un bug mais c'est autre chose enfin c'est autre chose je veux dire que c'est c'est pas c'est comparable quoi enfin bon donc je ne ferais pas de générateur à ça tout ça pour dire un truc complètement inutile merci de rien oh j'ai retrouvé du diamant donc si vous préférez les grands blancs à mes conneries vous mettez dans les commentaires et pouce vert à quoi qu'est ce que je te dise oh l'arnaque et il n'y avait qu'un seul diamant quoi voilà mais julien n'est pas habitué il a plutôt l'habitude de tomber sur du 8 diamants et des quoi alors bon évidemment dès qu'on a l'inspect qu'on a des tables d'enchantement et puis qu'on commence à faire des des pioches l'outil glace coup ci voilà quoi c'est la fin oh mais attend l'arnaque c'est pas par là il n'a vraiment qu'un en plus tu sais si le diamant à la ressource la plus rare avec la avec 0,00 je sais plus combien de probabilité de spawn sur deux sur 100 blocs peut-être une bonne raison quoi ouais mais bon quand même bah quand on aura fait une méga centrale qui fait 130 mille blocs de profondeur et que on pourra et que je pourrais foutre de la flotte dans tout ça puis faire des hydroliennes et des trucs comme ça je pense que les diamants seront plus notre premier souci pourquoi parce que quand une fois que disons que le plus dur pour avoir du diamant c'est de rassembler les minerais pour pour faire les machines et puis pour faire les machines et les les sources d'énergie qui peuvent après se permettre de faire tourner les masses fabricatoires après ou une fois qu'il ya un mass fabricatoires qui tourne à plein régime mais vraiment à plein régime sans coupure d'énergie après bon voilà on se fait un diams tous les je sais pas bon ça doit faire aller un diams tous les trois minutes quoi déjà pas mal parce que si je me retrouve au chômage technique carrément oui c'est ça ça fait société ça mais les machines remplacées du vin pour de plus en plus de tâches hélas l'air hélas pour toi ça va bientôt venir non bon enfin bientôt bientôt j'ai encore quelques épisodes devant moi non bon pour pour devenir sérieux de toute manière une fois qu'on aura cette usine pour qu'elle tourne sans coupure de courant fou une quantité d'énergie faramineuse quoi donc ça doit être un million d'unités énergétiques eu par 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 petites en fait c'est avec des petits machins là ça avec ça dans ce truc là quand on en fait huit on obtient ça et donc non bah c'est il faut oui machin comme ça et rien pour un seul c'est un million d'unités énergétiques ou deux cent mille si on accélère avec des recycleurs c'est la folie quoi si c'est trop beaucoup trop donc là je vais faire un générateur à cobblestone c'est une structure classique fameux attend je vais t'enfiler de la comme je t'en ai plus ou moins toujours connu ce petit système j'ai l'habitude de faire des générateurs double étage vont ne faire qu'un seul étage là pour le coup c'est plus facile donc ça permettra à tous ceux qui l'ont qui n'ont jamais vu le système de le faire enfin de voir comment fait je vais le faire ici c'est assez connu comme truc c'est assez connu d'ailleurs d'habitude quand je fais des systèmes un peu tordus je cite mes sources mais là je suis incapable de citer la source tellement que c'est je sais pas c'est comme celui qui arrive à me trouver oui enfin il n'y a pas de source quoi c'est ça c'est celui qui me trouve n'importe qui peut le trouver quoi celui qui me trouve l'auteur de je sais pas moi d'une façon populaire célèbre n'importe laquelle ou ce nuit par exemple ou autre je suis incapable de vous dire donc voilà c'est pareil non non là c'est un système pas que moi que je connais que j'ai toujours connu quoi voilà donc ça c'est bon voilà donc peut-être que je me fail avant je dis quand même que moi personnellement je l'ai vu pour la première fois sur les vidéos labo kraft c'est la plus première fois que j'ai vu ce que j'ai mis au début sur mamecraft moi j'aime bien le système il y en a qui tiennent pas c'est leur problème alors là faut que j'aie cherché les sauts ouais mais je leur ai pas fait comme ça moi faut que j'aie cherché les sauts mais surtout que je ne signifie pas commencer par l'eau et après là là t'as un levier non mais on s'en fout normalement ça va transformer la lave en cobblestone luôn commeậyars un bon temps bawa tu peux pasuka à worshitter le prix la limite donc le but pour ceux qui n'auraient pas compris c'est donc de faire tomber donc de faire croire se croiser plutôt cette lave avec cette eau au milieu de manière à créer un bloc de coble voilà ensuite on pousse donc là ensuite je bloque les différentes sources comme ceci pour éviter tomber donc simplement n'est pas julien mais justement je fais un trou en dessous de l'eau pour pas qu'elle se propage sur le côté parce qu'après si jamais elle se propage quand j'aurais mis la redstone c'est un système boire comment c'est quoi je vais faire et de la restant normal pas avec de la red power c'est pas la peine ça vient plus cher et power et puis pour le coup là pour ce système là en l'occurrence ça sert à rien oui c'est pas très utile donc voilà ok donc maintenant il faut la redstone il faut avoir besoin de récupérer du torse un peu de choses pour la redstone je t'en ai ramené pas mal oui j'ai un stack largement suffisant t'as un levier ? t'as pas dit qu'à l'en faire un ? euh non non je l'ai pas fait non euh je dois avoir des sticks sur moi aussi ça me explique alors euh stick 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 hop tac tac un levier un bloc donc de euh je vais foutre de la dirt mais je remplacerai ça en pour le moment j'ai de la dirt par contre là j'ai un peu fail quand même sur les bords tiens si tu t'ennuies tu peux faire une rangée comme ça pour pouvoir permettre à la cobble de se déployer ? ah oui j'aurais dû le faire plus haut et euh donc euh donc euh alors tac 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 alors que je retrouve le 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 truc de ce pulseur là précisément euh parce qu'il y a un pulseur un particulier donc c'est celui que l'avocrate s'utilise euh fonctionne bon moi je pense qu'il fonctionne vachement bien mais euh mais 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 comment qu'il mais comment qu'on le fait je m'en rappelle plus c'est pas pratique ton truc hein bah le but c'est pas que ce soit pas c'est le but c'est pas que ce soit extrêmement pratique le but c'est juste une ah non mais je veux dire euh moi comme je l'aurais fait ça aurait pris beaucoup moins de redstone de verre tout ça enfin y'aura pas eu de redstone déjà oui en fait oui je sais toi tu fais le levier directement derrière le piston pis tu cliques c'est pas ? bah non mais en fait euh si tu veux euh là je fais comme toi toi tu fais ça je mets pas euh je mets pas de verre tu vois là là j'ai un là ici j'ai un bloc de cobble mais non mais non là là ici j'ai un bloc de cobble là je mets mon levier dessus puis je me mets de l'autre côté comme ça là puis j'appuie dessus j'appuie dessus puis hop ça ça pousse le truc hop je mine je reviens j'appuie dessus euh c'est ça plutôt que de refaire le tour et tout à chaque fois non non c'est pas le tour là non oui non mais je sais non mais là là comme tu l'avais mis à la fin ouais non oui non non moi c'est pas ça que je te parle moi le but là c'était de faire un pulse mais le problème c'est que je me rappelle plus du craft du pulse enfin du craft du schéma du pulse en fait je disais que c'est un truc avec une torche comme ça de face puis après je crois qu'il y a un après je crois que c'est un repeater mais là d'ailleurs des repeater j'en avais pas fait faudrait en faire ça coûte cher ça je crois les repeater euh non pas tellement enfin je sais plus trop c'est pas un truc comme ça avec euh deux torches une de part et d'autre et qu'il y a un bloc de restons au milieu ils coulent au milieu non c'est pas ça je m'en rappelle plus je m'en sers tellement jamais ces craft là habituellement moi je me sers euh euh ouais mais j'ai compris de toute façon c'est pas un truc industriel pour rien il est où ? Pulse formule alors on peut faire cuire de la stone ou quoi on sache que je laisse tomber au niveau euh pour euh pour la redstone je vais garder la normale mais après je vais la mais pour euh le reste pour la la le pulse je vais le faire avec un je vais faire une porte logique euh avec power comme ça en plus ça permettra de voir comment comment ça fonctionne exactement donc d'abord je fais cuire de la stone alors ça il m'en faut combien ? il m'en faut 3 3 ok il m'en faut 3 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 dépêche toi 2 3 2 2 4 1 agutter 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 ça il m'en faut 3, ça me souviendrait bon, ensuite, ça il m'en faut une normale donc ça tombe bien, ensuite ça, oh la, ça c'est plus cher, ah ouais, non, on prend un coup, donc il m'en faut 3, ça tombe bien, on fasse une fois ce craft là, ah, je suis en train de, de périr, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu es en train de mourir, ah, je suis en train de bouffer du pot, de toute manière on a une plantation stable d'après ce que j'ai vu, ça pousse bien, ah oui, ça pousse bien, ça c'est vraiment bien avec le monon, c'est qu'après une fois que c'est parti, c'est parti, ça c'est fier ça, voilà, donc 3 machins comme ça, et donc 2 machins comme ça, ça tombe bien, j'ai juste de quoi les faire, 2 machins comme ça, voilà, on va ensuite, donc ça, 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 Pulseformer, allez, ça va simplifier les choses, donc ça, c'est un Pulseformer, donc de Red Power, donc là par contre, là c'est un vrai Pulseur, là pour le coup, donc c'est pas fait normalement pour être lié, on va dire, avec cette Red Stone là, mais on s'en fout, parce que les, 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 comment on appelle ça, les objets de, les items de Red Power, ils marchent aussi avec la Red Stone classique, ah bon, de toute manière, je me suis, de toute manière, je me suis fail, encore, je me suis planté de Porte Logique, Attends, bah on aura un Pulseformer, oui, non, merde, ah, Pulseformer, ah, le con, ah, merde, c'est un géné, dis donc, t'es en train de nous casser toutes nos ressources, là, mais oui, non, mais c'est que je, je veux bien miner, mais bon, c'est que je me suis planté, un Pulseformer, c'est un générateur d'impulsion, pas un pulseur, donc ça fait qu'en gros, quand tu balances un courant de Red Stone, il t'envoie un mini courant, lui, en fait, et après, il s'éteint tout de suite, la torche, donc là, je crois que ce qu'il me faut, c'est plutôt le séquenceur, j'ai intérêt d'être sûr, là, pour le coup, et puis de toute façon, je t'ai embauché pour que tu mines, donc tu mines, et tu ne bouffes pas, c'est clair ? C'est tout, t'as rien à dire, je sens que ce Let's Play va finir en PVP, ah ouais, c'est vrai, tiens, j'ai failli oublier, en PVP, nous, on est si méchant que ça, nous, entre nous, pour information, oui, on peut se montrer très cruel, c'est pas bien, bon, je trouve pas de diamants, c'est nul, pour être franc, ça m'étonnerait qu'on se fasse pas au moins un coup d'enfoire et erreur, et bah, pour le huitième épisode, quoi, c'est le combien, là, le huitième épisode, là ? Ah, c'est le huitième ? Non, le septième, oula, je compte mal, moi, non, non, le septième, le septième, le septième, le septième, épisode, d'ailleurs, qui, d'après mon petit chronomètre, va bientôt prendre fin, mais avant tout, je tiens quand même à finir ça ! Depuis le temps que tu dois finir ? Ça me saoule, ça me saoule tout autant que n'importe qui, hum, on peut pas désactiver celui-là, bon bah tant pis, si on peut pas, on peut pas, je ferai une porte, et plus tard ! Non mais, faut pas pousser, ah, zombie ! Saleté ! Ah, du diamant, ouais ! C'est-à-dire ça, c'est bon ? Je vais dire non, parce que je suis arrivé dans une crevasse, mais... Et du diamant, alors c'est cool ! Oh non ! C'est fun ! Peut-être que je règle ce séconseur, qui va quand même pas très vite ! Je n'ai-je, mais comment je me fais trop avoir ? Non, à chaque fois, il n'y a qu'un diamant, mais c'est trop nul ! Mais c'est ça, la vie, Julien ! C'est trop bien d'une de pince, pince, pince ! Et à chaque fois, j'en trouve huit, sept, bon, cinq... Voilà, ça tourne ! Bon, le petit inconvénient, c'est que ça tourne en permanence. Mais ça, tant pis, hein ! Oui, alors... D'ailleurs, je crois quand même que ça tourne un peu trop vite. Je vais peut-être rajouter des millisecondes, là, parce que... Ah oui, non, je crois qu'on a peut-être... En fait, je crois que j'ai atteint tout simplement le... Le taux maximum. Voilà, c'est bon, le piston est du plus. Donc voilà, notre magnifique générateur à code de l'air. Donc on se place ici, et on attend qu'elle arrive, bêtement ! C'est comme ça. Bon, il n'y a qu'un diamant, ça ne me plaît pas. Oh là là, mais il n'y a jamais rien qui te plaît, de toute manière. Mais non, mais attends, mais à chaque fois, j'en trouve plein, c'est trop nul ! Bah, justement, si tu en trouves plein, c'est bien. Non, enfin, c'est trop nul, il n'y en a qu'un, je veux dire. Ah là là, j'ai eu un, j'ai eu un, j'ai eu un, j'ai eu un, j'ai eu un... Finalement, on va changer de map. Parce que là, je crois que Julien désapprouve. Pourquoi ? J'ai cette impression. Donc, pour le générateur à cobel, si un jour tu t'en sers, j'ai mis un levier sur une porte E. Une vraie porte E. Et donc, comme ça, ça nous permettra de l'éteindre, quand même. Voilà. D'accord. Bon, donc, bah, la dernière fois, c'était sur un coucher de soleil. Cette fois-ci, ce sera sur une nuit pluvieuse, voire orageuse, et des araignées. On se dit au revoir. A plus. Ouais, salut à tous.